Musique de générique Salut à tous ! Wow 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 wow, tu reviens comme ça comme une fleur ? Nous on l'attendait la vidéo mercredi, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai repris les cours. Et oui désormais les vidéos ne sortiront plus le mercredi matin mais le samedi matin pour une raison évidente, j'ai cours tout le reste de la semaine. Donc maintenant pour voir mes vidéos, je vous donne rendez-vous ici, le samedi, à 10h et c'est la même chose pour le blog. Bref, trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Ca faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé série ensemble et du coup je me suis dit que j'allais vous parler de la dernière série que j'ai regardé qui s'appelle The Act. La série The Act a été réalisée par Nick Antosca et Michel Dean avec comme acteurs principaux Patricia Arquette, Joey King et Callum Worthy. Laissez-moi un peu vous pitcher l'histoire. Gypsy Rose Blanchard essaie d'échapper à une relation extrêmement toxique qu'elle a avec sa mère Didi qui est très protectrice. Mais vraiment très protectrice. Peu à peu la jeune fille va grandir tout comme son désir d'indépendance, ce qui est logique. Et plus elle va grandir et plus elle va se rendre compte que la relation qu'elle entretient avec sa mère n'est que mensonge. En fait tout repose sur des mensonges. Les mensonges c'est dangereux. Du coup est-ce que Gypsy Rose va passer du côté obscur et va faire l'acte impardonnable, c'est-à-dire tuer sa mère ? Et bien faut regarder la série ! Le concept de la série The Act est totalement incroyable, c'est du génie. The Act est une série anthologique où chaque saison va correspondre à une vraie histoire de meurtre qui s'est déroulée aux Etats-Unis. Cette fois-ci nous ne sommes pas du côté policier comme la plupart des séries parlant de meurtre ou de crime, mais bien du côté de ceux qui ont fait des actes répréhensibles, donc les criminels. La première saison qui est sortie cette année contient huit épisodes d'environ une heure. Autant vous dire que de mon côté la série s'est terminée très rapidement. Ce mix drame, thriller, horreur est parfaitement dosé. Il n'y a rien à redire là-dessus. Très important pour moi, cette série est basée sur des faits réels. C'est très important d'entendre basé, c'est-à-dire qu'il y a des personnages ou il y a des scènes qui n'ont pas existé dans la vraie histoire de Gypsy Rose Blanchard et de Didi Blanchard. Si vous voulez la vraie histoire, vous regardez des documentaires, des émissions qui en parlent, vous allez sur internet, des vidéos YouTube aussi, il y en a plein qui parlent de cette histoire. Mais la série ne fait que s'inspirer. Moi je connaissais déjà l'histoire parce que j'avais lu des articles, j'avais vu des images d'archives, et surtout j'avais regardé la vidéo de Victoria Charlton que je vous mets juste ici et qui parle du coup de l'histoire de Gypsy Rose Blanchard et de Didi Blanchard. J'avoue que j'ai été totalement bluffée par ce que j'ai vu à l'écran et surtout, en particulier, par l'interprétation de Joey King qui jouait Gypsy Rose Blanchard. Ayant vu l'actrice que jouait dans des rom-com, j'avoue que j'avais de gros doutes sur ce casting et encore plus de doutes quand j'ai vu que l'un des acteurs était Callum Worthy et que, comment vous dire, moi Callum Worthy, c'est Dez dans Austin Alley. Je vais vous mettre un extrait éventuellement de Austin Alley pour que vous puissiez voir Dez. Voilà, donc ce mec a été choisi pour jouer à un méchant. Comprenez mes doutes. Dès les premières images, tous les doutes ont été balayés. Joey King a été métamorphosée et c'était épatant, inquiétant, c'était incroyable. Cette métamorphose était incroyable. Elle correspondait presque parfaitement à la personne qu'elle interprétait. C'est très glauque. L'interprétation était juste et sans exagération. D'ailleurs, tous les acteurs de la série étaient impressionnants, étaient totalement épatants et on rentrait vraiment dans un truc qui était presque immersif. Tous les journaux que j'ai lus saluaient la prestation de Patricia Arquette qui jouait donc le rôle de Didi Blanchard, la mère de Gypsy Rose Blanchard. Et c'est vrai que, je vous avoue que ça m'a mis un peu en rogne, dans le sens où on la met en avant parce qu'elle est connue par rapport à Joey King qui méritait vachement plus d'être saluée par la presse. Bien sûr, Patricia Arquette jouait très bien. Elle a même reçu un Emmy. Ce qui n'est pas le cas de Joey King et je le déplore totalement. Patricia Arquette avait une interprétation très sincère. Le duo des deux femmes fonctionnait parfaitement. Mais j'ai trouvé que Joey King n'était pas assez mis à sa juste valeur dans le sens où elle avait un rôle vachement complexe. Et c'est dommage que les journaux ne la mettent pas en avant juste parce qu'elle n'est pas connue comme Patricia Arquette. Pour ce qui est des scènes qui ont été tournées, j'ai trouvé le réalisme presque déconcertant. Ayant vu quelques images d'archives, je peux vous dire en toute honnêteté, en toute sincérité que j'ai été bluffée par le travail de décoration. Tous les décors étaient impressionnants avec des détails, mais des détails qui étaient fous. Je voyais certaines scènes et je me disais, je m'en souviens, je les ai vues en vidéo. Et c'est exactement la même chose ! Et c'est super flippant ! Il y a clairement un travail de recherche à applaudir. L'ambiance glauque et stressante est au rendez-vous pour le plus grand plaisir du spectateur. Et évidemment, ça me semble logique, âme sensible s'abstenir de regarder cette série. Si je devais retenir un point négatif, ce serait la lumière, les gars. La lumière ! Si dans la plupart des séries, je ne suis pas gênée par le choix de la luminosité, clairement, là, le choix des couleurs, ça m'a piqué les yeux. Lorsque Gypsy Rose parle avec son petit ami et que ça commence à devenir un peu glauque, alors ils mettent des lumières rouges et tout autour, c'est sombre. Et pourquoi tu as besoin de faire ça ? La scène est déjà glauque en elle-même. Tu n'as pas besoin de rajouter ça parce qu'on commence à s'enfoncer dans un imaginaire un peu. Et du coup, c'est dérangeant. Alors je comprends, le rouge c'est pour rappeler le sang, le noir, les ténèbres, t'as pas besoin de me le dire, ça je le sais. Je trouve juste que ça enlève du réalisme à la série, ce qui est un peu con puisque ça s'inspire de faits réels. Je n'ai absolument aucune idée de si la série sortira en France. Mais vous avez la possibilité de la trouver un peu partout sur internet. Par contre, si vous la regardez, s'il vous plaît, faites ça pour moi, regardez-la en VO. Regardez-la en voix originale parce que Joey King a été poussé son rôle, son interprétation, jusqu'à imiter la voix de Gypsy Rose Blanchard et c'est assez déconcertant. Et c'est un vrai travail d'acteur et ça s'applaudit. Donc s'il vous plaît, par respect pour le travail de Joey King, regardez la série en VO. C'est comme ceux qui regardent The Good Doctor en français. Regardez en VO. Freddie Aymour ne se fait pas chier à changer sa voix pour qu'on mette une VF. Bref, je ne sais même pas s'il y aura une saison 2, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la saison 1 est disponible sur internet, qu'elle est incroyable, qu'elle est terrifiante, qu'elle est effrayante, qu'elle est sombre. Et si vous aimez ce genre d'histoire un peu glauque, ça va vous plaire. Le thriller était passionnant, les acteurs étaient vraiment incroyables. Bref, il faut que vous regardiez les actes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de laisser un pouce bleu si elle t'a plu, de commenter, de partager. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 1